Bonjour à toutes et à tous, déjà merci beaucoup à l'équipe d'organisation de nous avoir invité pour faire cette présentation. Donc moi je suis Agathe Minam-Baurier, je suis psychomotricienne et coordinatrice de parcours, donc juste pour remettre dans le contexte de pourquoi on fait cette présentation, dans le cadre de mon master de coordination, l'année dernière j'ai réalisé mon stage de master dans le programme Transcend avec Sandrine Bautius, et c'est Marine Bournignot qui était ma référente de mémoire, donc qui est coordinatrice à Jump. Et donc j'ai réalisé mon mémoire de recherche sur les différents programmes de transition qu'il y a en Ile-de-France, dans lesquels il y avait un coordinateur ou une coordinatrice, et grâce au retour de ces coordinateurs et aussi des médecins avec qui j'ai pu échanger, du coup on va vous présenter aujourd'hui certaines de ces réponses. Bonjour, du coup moi c'est Estelle Bossa, comme l'a dit Marine, je suis infirmière coordinatrice, donc chargée de mission sur la plateforme PRIOR, donc sur les parcours de soins spécifiquement pour moi. Du coup, PRIOR c'est une plateforme régionale d'information et d'orientation pour les personnes atteintes de maladies rares et handicaps rares sur les pays de la Loire, et en fait je me suis retrouvée à aller prospecter auprès de tous les espaces de transition existants, entre autres à la base parce qu'on a un projet sur les pays de la Loire de création d'espaces de transition, puisqu'il n'y en a aucun encore par chez nous, d'abord sur le CHU d'Angers, puis ensuite sur le CHU de Nantes, et dans ce cadre j'avais besoin de comprendre le montage financier entre autres de ces structures, et autres missions de ces espaces. Donc dans ce cadre-là, effectivement, j'ai prospecté auprès de tous, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on m'a demandé d'intervenir avec Agathe. Du coup, première chose, on a remis un petit peu la cartographie de tous les espaces existants actuellement, ou en cours de réflexion, donc vous voyez, il y en a un en cours de réflexion dans les pays de la Loire, dans le Grand Ouest, c'est nous, et surtout, vous allez voir, surtout qu'il y en a beaucoup, beaucoup en Ile-de-France aujourd'hui, des espaces de transition, et encore très peu, du coup, sur toute la France, et en Outre-mer, vraiment, aucun. Sachant qu'il y en a, donc, on a mis des couleurs pour bien que vous repériez, parce que notre présentation après va être selon ces couleurs-là un peu, en orange, c'est ceux qui sont créés, mais qui ont des pathologies spécifiques, qui n'accueillent pas tout type de pathologie, et où on a nommé aussi pathologie cible, et en vert, c'est ceux qui accueillent tout type de pathologie chronique et maladie rare. Voilà, donc, une grosse concentration Ile-de-France, c'est le reste de la France, pour le moment, il y en a quatre réellement créés. Du coup, là, je vais vous présenter les programmes, vraiment, une petite présentation succincte de chaque programme hors Ile-de-France, du coup. Donc, il y a la porte, alors vous avez eu une présentation ce matin, on partit, du coup, qui accueille des personnes avec toute pathologie, au-delà de 14 ans, et actuellement, il y a un ETP de coordinatrice, qu'on a vu Floriane ce matin, et un ETP d'AMA, donc Assistance Médicale Administrative, et ils ont un espace dédié. Capadja, au CHU de Bordeaux, qui s'est présenté aussi ce matin, donc, qui accueille certaines pathologies, qui accueille de 15 à 25 ans, avec un ETP d'infirmière péricultrice, un mi-temps de psychologue et un ETP d'accompagnatrice en santé, actuellement non pérenne, mais je sais que c'est en cours de travail pour réunir. Il n'y a pas d'espace dédié à ce jour. L'espace de consultation AJA du CHU de Strasbourg, donc là, ils accueillent aussi certaines pathologies, parce qu'en fait, c'est deux médecins, à la base, qui coordonnent un peu cet espace. C'est surtout sur leur spécialité, ils accueillent de 16 à 24 ans. Ils n'ont pas de coordinateur de l'espace, mais par contre, eux, ont un espace dédié. Vous voyez, c'est très éclectique. Vous allez voir, en fonction de chaque espace, effectivement, chacun a des caractéristiques très spécifiques. Et donc, passage aux hospices civils de Lyon. Donc, pareil, vous avez vu Mélanie remis ce matin, qui a eu toute pathologie de 12 à 19 ans et qui ont un mi-temps d'ETP d'infirmière et un espace d'été. Donc là, du coup, ce sont les programmes de transition qu'il y a en Ile-de-France. Donc, on voit déjà qu'il y en a beaucoup plus juste en Ile-de-France. Donc, comme sur la carte tout à l'heure, tous ceux en vert, en haut, ce sont ceux où tous les patients accueillis présentent diverses pathologies. Donc, il y a la suite à Nécaire. Donc, du côté pédiatrie, la fourchette d'âge, ça va être de 13 à 25 ans. Il y a une coordinatrice qui est en temps plein dans un espace dédié. Et cet espace, il avait été créé en 2016. Ensuite, à Robert Debré, toujours du côté pédiatrie, il y a Advenir, de 12 à 25 ans, avec une coordinatrice en temps plein dans un espace dédié. Donc, cet espace avait été mis en place en 2017. Toujours du côté pédiatrie, il y a l'ESCAL à Trousseau, qui est beaucoup plus récent, qui a été créé en 2023, avec une coordinatrice en temps plein dans un espace dédié. Et là, les patients, actuellement, ont plus de 12 ans. Et ensuite, en bas, tous les programmes en orange. Donc, ce sont ceux qui accueillent des patients qui présentent des pathologies type, donc dans certains domaines. Donc, en route vers le secteur adulte, à Garches, du côté adulte, de 17 à 30 ans. Donc, il y a une infirmière de coordination qui a un temps de transition sur ce programme de transition. Donc, il s'agit plus d'une équipe mobile, il n'y a pas d'espace dédié. Ça avait été mis en place en 2019. Ensuite, à la Pitié-Salpêtrière, il y a Jump, du côté adulte, de 14 à 35 ans. Donc, il y a deux infirmières en pratique avancée qui représentent un temps plein pour le travail de coordination. Il avait été mis en place en 2016. Et il y a un espace dédié. Toujours à la Pitié, il y a Transcend, du côté adulte, de 14 à 26 ans, avec une coordonnatrice en temps plein dans un espace dédié qui avait été mis en place en 2016. Et à Marina Picasso, donc à Georges Pompidou, il y a un temps de coordination de 0,3 et qui est en temps plein. Donc, pour des patients de 19 à 30 ans dans un espace dédié. Et ça avait été mis en place en 2018. Juste, on est obligé de préciser, sur la carte, au tout début, il y a trois centres qu'on ne présente pas, trois espaces, parce qu'en fait, c'est des dispositifs très spécifiques, comme Ginado, par exemple, l'espace Aja aussi de Bondy et la Maison de Solène. Donc, c'est trois dispositifs très spécifiques qu'on n'a pas inclus dans ce comparatif. Parce que, voilà, c'était vraiment différent. Donc, ensuite, on va vous présenter plus spécifiquement les missions qui sont mises en place au sein des programmes de transition, ainsi que les rôles des coordinateurs. Donc, comme ça a été dit depuis tout à l'heure, les coordinateurs ont une vocation à avoir un rôle de fonction-ressource dans ces programmes. Donc, déjà, principalement par la transmission de la culture de la transition. Aussi, parce que, simplement, il existe le programme de transition. Donc, certains coordinateurs ont participé à la mise en place et d'autres sont arrivés après pour l'animer, le présenter et le faire vivre. Et aussi, le troisième point majeur, c'est les partages et les échanges entre les différentes plateformes de transition qui ont permis, par exemple, de mettre en place ce colloque aujourd'hui. Donc, pour les différentes actions qui existent, on a dispersé les différents espaces de transition, que ce soit ceux qui sont en Ile-de-France ou hors Ile-de-France. Donc, ce sera toujours ce même support. Et, juste pour expliquer la légende, du coup, la forme en haut, c'est pour les programmes hors Ile-de-France, l'ovale, c'est pour les programmes en Ile-de-France. Et dès qu'ils apparaissent en jaune, c'est que la mission est mise en place et existe dans ce programme. Et en orange, c'est que c'est un projet en cours de mise en place. Du coup, comme ça a été déjà évoqué beaucoup aujourd'hui, vous verrez que, sur l'ETP, quasiment toutes les plateformes proposent, en tout cas, de l'ETP, pas forcément animées par les coordinateurs des espaces, mais en tout cas, ils proposent tous de l'ETP. Il n'y a que donc à Garches où c'est en cours de mise en place. Mais voilà, vous voyez que c'est quelque chose qui est très répandu. Il y a beaucoup d'ETP aujourd'hui sur la transition. Il y en a, on pourra en nommer, enfin, ce matin, ils ont parlé de 16, il y en a encore plus que ça. Voilà, comme pour le 22Q11, 22 raisons d'avancer en route vers l'autonomie. Enfin bon, on pourra en citer. Vous avez un livret et puis sur le site du coup de la filière, enfin, le site transition des filières maladies rares, vous pouvez les retrouver également. Ensuite, pour ce qui est de l'évaluation médicale de l'état de santé du patient, elle est faite systématiquement et les connaissances, un point sur les connaissances du patient sur la transition. Donc, on voit que c'est fait dans quasiment tous les programmes de transition, sauf Marina Picasso qui a un espace un petit peu spécifique comme il y a la volonté de justement d'être un espace non médicalisé sans cette dimension médicale. Mais sinon, c'est fait dans tous les programmes avec un point vraiment sur la connaissance du patient sur son état de santé, sur la transition. Donc, ça peut être un temps juste avant la consultation médicale, ça peut être sur une journée spécifique à la transition. Voilà, en utilisant divers outils. sur la prise en charge des aspects psychosociaux des adultes et jeunes, adultes et parents, c'est pareil, c'est fait quasiment partout, excepté à passage, effectivement, Mélanie Rommier l'a expliqué, c'est aussi sur une plateforme où elle n'a pas forcément le temps de s'éparer dans ses missions aujourd'hui, et puis à l'escale où c'est en cours de mise en place. sur la coordination à continuité du parcours de soins. Donc là, vous voyez qu'il y en a un peu moins qui font ça parce qu'effectivement, ce n'est pas dans les missions aujourd'hui de certains espaces de transition qui vont être plutôt dans l'accueil des jeunes, dans les activités, dans l'animation de TP, mais pas clairement dans la coordination et continuité de parcours, même si on a entendu depuis ce matin que c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, voilà, à voir pour la suite. Les consultations communes, pareil, ça, vous avez vu, c'est quelque chose qui est très répandu, qui se fait énormément. C'est clairement dans l'émission de la plupart des plateformes, sauf à nouveau Marina Picasso, comme on l'a déjà expliqué, qui est sur une autre dimension. Et puis l'escale où c'est en cours de mise en place. L'HDJ, donc l'hôpital de jour, pareil, c'est quelque chose que M. Rochelle en a reparlé ce matin, plusieurs fois, on en a parlé. C'est quelque chose qu'on développe de plus en plus et on voit que c'est aussi une façon de pouvoir amener aussi des moyens financiers pour aussi embaucher du monde et créer d'autres actions. Du coup, il y a encore quelques plateformes qui ne peuvent pas proposer ça, mais il y en a quand même beaucoup qui l'ont déjà développé. Et c'est vrai que c'est dans les critères vers quoi on va de plus en plus. sur les pays de la Loire, c'est quelque chose vers lequel on va aller aussi pour des questions financières dans notre projet. Sinon, c'est compliqué de ramener suffisamment d'argent pour embaucher quelqu'un et créer un espace. Du coup, alors sur les staffs médicaux, donc là, c'est clairement les staffs, ce qu'on appelle staff, c'est quand normalement il y a une concertation entre médecins et paramédicaux autour de la situation du patient. Donc là, il y a quelques plateformes qui ont organisé ces staffs. Il y en a quand même la moitié, donc c'est déjà pas mal. Et du coup, petite différence sur les réunions, ce qu'on appelle RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, qui là sont plutôt avec tout, du coup, toute l'équipe plus globale, vie sociale, éducateur, vraiment, normalement, c'est des concertations plus larges et aussi parfois avec les jeunes. Le jeune peut être convié à ces temps-là. c'est pour faire un point aussi sur leur parcours où ils en sont et voir comment les accompagner et adapter de la situation. Et ça peut aussi être la RCP en vue de, avant, de savoir si le jeune, il est temps de l'intégrer dans un parcours de transition ou pas. Ça dépend vraiment des plateformes et du fonctionnement. ensuite, pour ce qui est de cet aspect, on a regroupé ensemble ateliers culturels, arts, thérapie et bien-être. C'est assez global, mais c'était pour faire ressortir justement cette dimension non médicale. Donc, c'est mis en place pareil dans environ la moitié des programmes pour donner quelques exemples qui ont sûrement, qui ont déjà été donnés tout à l'heure, entre autres. À la suite, il y a pas mal de ressources pour les jeunes de soins, de bien-être pour justement travailler sur l'image de soi, sur l'orientation aussi professionnelle pour se projeter dans l'avenir. Donc, avec des interventions de socio-esthéticiennes, des propositions de shiatsu, de méditation pour les patients et pour les parents. Il y a aussi l'atelier Balance ton style qui avait été présenté tout à l'heure. et d'autres choses qui sont mises en place aussi. À Jump, comme ça a été présenté également, il y a l'art-thérapie qui est mis en place depuis quelques années. Des sessions de yoga, de théâtre, d'hypnothérapie. Et pour parler des structures également hors Île-de-France, à Strasbourg, il y a des séances d'activités physiques adaptées qui sont proposées par des étudiants en STAPS en Master 2. Et à Lyon, à passage, il y a des séances d'hypnose qui sont également proposées pour les jeunes. Sur la recherche, il y en a qui ont déjà présenté leurs activités de recherche. Après, il y en a qui présentent aussi après nous. Du coup, il y a quelques plateformes, quelques espaces de transition qui font de la recherche. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais on voit bien que ça se développe et qu'en tout cas, il y a une volonté de faire de la recherche. Après, il y a toujours le temps et les moyens, mais il n'empêche qu'il y a cette volonté de développer de la recherche autour de la transition. Pour terminer sur cette présentation, on a mis à la suite plusieurs sujets sur lesquels on se questionnait. Tout d'abord, par rapport aux critères de sortie, quand on avait échangé avec les coordinateurs ou les intervenants des programmes de transition, il y avait cette question sur les critères de sortie qui ne sont actuellement pas définis officiellement. Un des critères qui ressortait, c'était l'âge, mais finalement, ça ne représente pas toujours la maturité de manière globale du patient, le fait qu'il soit prêt à passer du côté pédiatrique à adulte. Il y a cette question de comment définir les critères de sortie et les appliquer justement. Ensuite, il y a le sujet autour de l'espace dédié à la transition. comme on l'a vu, qui n'est pas toujours existant dans tous les programmes, que ce soit une salle, un bureau juste pour le coordinatrice ou le coordinateur, que ce soit le même bâtiment que les consultations médicales ou non. Il y avait cette question-là d'avoir un bâtiment à part justement pour faire un premier pas de sortie depuis l'hôpital pédiatrique. Ensuite, il y a le sujet du budget alloué au quotidien. Déjà par rapport au recrutement du coordinateur, à la pérennisation des postes qui peut exister. Et puis par rapport au développement des projets pour louer des locaux et utiliser du matériel justement pour développer divers projets. Et ensuite, tout au long de cette présentation et des présentations précédentes, on remarque qu'il y a de plus en plus de programmes de transition qui sont mis en place ces dernières années. tous de manière différente en proposant des missions finalement assez différentes entre les programmes de transition. Et actuellement, on remarque qu'il n'y a pas de recommandation de bonne pratique concernant cette mise en place et concernant ce qui est fait dans les programmes de transition. Donc, voilà, il y a la question de l'harmonisation autour de ce sujet et également de la reconnaissance par rapport au programme de transition et par rapport au métier de coordinatrice ou de coordinateur de parcours qui semble essentiel durant cette période autour du patient. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements